Popop, Fristat TV, on est au bord de la Nationale, j'ai oublié la laisse de mon chien, alors attends Perro, attends, en plus il n'aime pas, il ne veut pas quand je vais prendre le train, on peut attendre, heureusement ça bouchonne un peu, je me dis on pourrait faire demander à M. Castex de faire une passerelle ici, ça serait bien, comme ça à 1 600 000, 1 800 000 euros, celle-là on peut faire une petite à 800 000 euros, j'utilise en plus 1 800 000 pour traverser la rivière, et comme ça, ça fera quelques petites mallettes diplomatiques pour les, je ne dis ça, je ne dis rien, je ne sais pas, 1 600 000 euros la passerelle, enfin bon, là ça serait bien, vraiment, une passerelle à prendre, voilà, parce que des fois je reste, ouais bah voilà, et ça circule, je reste 5 minutes, 10 minutes avant de traverser, hein, c'est un truc de fou, et bon bah c'est la route de Font-Romeu, c'est la route, c'est une route un peu, c'est une route qui arrive de Perpignan, et qui va, voilà, qui va Andorre, hein, même, donc, il faut se rendre compte, quand on est, quand on est piéton, qu'on prend la route, les autostoppeurs, hein, à tous ceux qui laissent, les gens, comme ça, au bord de la route, faire du stop, euh, voilà, c'est en hiver en plus, hein, c'est super du coup. Donc, euh, moi j'aurais bien fait ça, euh, je prenais un, un bon téléphone, là, où je peux tout envoyer en direct sur internet, rapidement, et puis je partais avec mon chien, et je faisais une espèce d'expédition, comme ça, euh, je m'aurais bien plu, en mode freestyle, avec, euh, attends, et, euh, et voilà, quoi, c'est un truc de fou, quoi, là, j'ai pas la laisse, en plus, attention, Kéro, il y a un camion, là, carré, hop là, hop là, ouais, je vais passer à l'aise, quoi, ça me saoule, écoute, Kéro, on va pas passer par là, on va faire le tour, viens là, viens, viens, et voilà, c'était la route, finalement, voilà, je veux même pas prendre le risque pour Kéro, parce qu'il aime pas quand je le prends par le collier, et il me met un petit coup comme ça, avec la tête, l'air de dire, bah, bah, fallait penser à prendre la laisse, mon pote, donc voilà, un chien, ça se domine pas, euh, et, euh, faut pas se laisser dominer non plus par son chien, c'est l'extrassant qui doit gérer le truc, oulala, elle fume, euh, ta voiture, là, euh, Régis, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un peu voir un peu partout, c'est-à-dire que là, voilà, j'étais, j'étais parti dans une logique d'espace-temps, bah, tiens, bah, maintenant, c'est bon, je pouvais passer, ah, bah, c'est souvent comme ça, voilà, et là, je passais, là, allez, on fait le tour, et donc, euh, voilà, et j'ai fait demi-tour, euh, Morin, il appelle ça, euh, l'écologie, euh, de l'action, c'est, euh, écologie de l'action, dans le sens, euh, on fait attention, et puis, bah, s'il faut faire demi-tour, on fait demi-tour, c'est un peu comme dans la jungle, hein, voilà, on se retrouve, ah, bah, non, là-bas, il y a, il y a un nid de guêpes, euh, il y a quelque chose, qu'il faut pas y aller, on fait demi-tour, donc, c'est ça, la logique de l'espace-temps, et c'est pas, euh, euh, soit t'es l'espace, soit t'es le temps, soit t'es le maître, soit t'es l'esclave, soit t'es le dominé, soit t'es le domaine, soit t'es le fort, soit t'es yin, soit t'es yang, c'est pas ça, c'est pas ça, l'espace-temps, on a pas compris, et, euh, du coup, nous, on est dans une logique 1-0, 1-0, 1-0, mais on a pas compris la cause du 1-0, pourquoi le 0, et pourquoi le, le bit ? C'est-à-dire que d'accord, on peut, on peut modéliser l'information, c'est ça, la théorie de Shannon, avec un bit, hein, mais, euh, juste une impulsion, ou pas l'impulsion, comme un neurone, hein, fonctionne comme ça, inhibition, euh, euh, inhibition-stimulation, euh, exhibition, c'est pour Blanquer, hein, sur les plages de Ibiza, euh, mais, euh, non, donc, euh, voilà, c'est, c'est une façon binaire, euh, bon, voilà, faut comprendre, c'est Leibniz, hein, qui a découvert la logique binaire, hein, le sujet, je le rappelle, il l'a trouvé belle, parce qu'il en créait plein, il crée plein de petites logiques, comme ça, et, euh, celle-là, elle servait pas à grand-chose, mais elle était belle, puis elle était reprise plus tard, voilà, boule, l'algèbre, il en a fait un algèbre, carrément, puis après, bon, voilà, tout ce qu'on connaît en informatique, enfin, toutes les bases de l'informatique, et, euh, voilà, mais, euh, avec la théorie de Shannon, on a pas la nature, euh, la nature physique de l'information, pourquoi le, pourquoi l'espace vectoriel, comme ça, il est, bon, euh, on a des applications linéaires, ça passe bien, ça marche bien, avec les équations cartésiennes, tout ça, mais, euh, mais, euh, avec, bon, relativité, mais, 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 il nous manque le fondement du tout, donc, euh, voilà, moi, c'est, c'est, c'est mon travail de, de philosophe, et de, bon, voilà, de percher de service, alors, d'accord, il fallait, il fallait quelqu'un de percher pour aller, creuser, ou, euh, voilà, planer au-dessus, creuser bien profond, et puis, planer bien en hauteur, c'est, euh, voilà, donc, euh, après, euh, l'histoire, c'est que, bon, euh, moi, là, je finis de guérir ma calvitie, euh, là, ça fait deux ans, l'arithmétique, personne m'a encore prouvé, donc, euh, je m'étais, je m'avais rien découvert du tout, hein, à part ceux qui s'attaquent à ma personne, comme ça, pour me diminuer, et, euh, et, voilà, et c'est pas l'espace-temps, c'est pas, euh, un concept, euh, fourre-tout, comme ça, euh, euh, comme on appelle ça, euh, paradoxal, un paradoxe, une contradiction en elle-même, c'est pas non plus, euh, une opposition en elle-même, c'est euh, la complexité, donc, les contradictoires opposées, euh, mais, euh, complémentaires, et, bon, Morin, il lui manquait, euh, dans cette complémentaire, il lui manquait une petite mécanique, une axiomatique, quelque chose qui, qui, bon, alors, il faut lire sa méthode, hein, il faisait des petits schémas, il est vraiment dans le détail, euh, ça a duré, euh, plus de 20 ans, hein, il écrivait d'autres choses, il faisait d'autres choses en même temps, ça m'étonne, ça a été fait plus que ça, il est où, Kéro, il a disparu, mon chien, Kérosène ! Hop, hop, hop ! Aïe ! Il est là, qu'est-ce qu'il fait ? Je vois que ça, vous voyez ? Ah, il se cache, il se cache ! Allez, hop, 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 hop ! Ça fait longtemps qu'on n'est pas passé par là, c'est pour ça, peut-être s'il me demande. Allez ! Euh, blablabla, blablabla, blablabla... Donc, euh, voilà, on a beau avoir une rapidité, une vitesse d'exécution, mais qu'est-ce qu'il fait ? Kéros ! Allez ! Il a trouvé un truc à bouffer, là ! Ah ouais, c'est ça, il est en train de manger un bout de... Puis j'ai pas sa laisse, alors voilà, du coup, je galère. C'est vraiment le truc qu'il n'y a pas à faire, oublier la laisse du chien quand on va le promener, comme ça. Mais ça va, il est cool, on a pu faire toutes les courses, traverser la ville, s'enlaisse et tout, il ne mord personne, il est devenu super gentil. Qu'est-ce que tu fais ? Allez ! Il a trouvé un truc à bouffer. Donc ouais, on était partis de là, l'espace-temps, en fait, du coup, c'est une adaptation. Quand je parle du respect de l'espace-temps, ben c'est ça, c'est que j'ai dit, non, là, je vais prendre un restaurant important, si mon chien, genre, il se rebelle au moment où je suis au milieu de la route, et qu'il faut qu'on a deux secondes pour traverser, il y a un camion qui arrive à 80, et que lui, il met un coup comme ça, et que je commence à lui gueuler dessus, le camion, il arrive, voilà. Et là, il y avait plein de voitures de partout, c'était beaucoup trop dangereux, c'est non seulement moi, je risquais ma vie, celle de mon chien, celle du conducteur qui arrivait, et puis il y avait encore plein de voitures à côté, si on aurait pu créer un, donc j'ai préféré, vraiment, j'ai fait le calcul, comment ils appellent ça, là-haut, bénéfice-risque, et puis j'ai dit, ben ça va, il ne fait pas encore nuit, il ne fait pas, voilà, il n'y a pas d'urgence, on fait le tour par la passerelle, comme ça, on ne prendra pas de risque, et puis voilà, c'est ça, l'espace-temps, et c'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui veut absolument, l'homme pressé, là, qui veut rentrer tout de suite, et qui va faire chier tout le monde, parce qu'il veut absolument dominer la situation, donc voilà, ou alors, bon, j'aurais pu fabriquer une laisse de fortune, j'aurais pu trouver un bout de ficelle par là qui traînait, il y avait cette solution-là, il y a plusieurs solutions, mais en fait, c'est de sortir justement de cette logique de commandement, d'obéissance, parce que c'est ça qui pose problème, apparemment, dans les dérives, à chaque fois, les dérives collectives, ou nationales, enfin, de grande ampleur, enfin, de la foule, quand la foule, elle part en, voilà, quand le social, national-socialisme, le nazi, c'est, voilà, c'est quand ça part en régime, voilà, bureaucratique, technocratique, basé sur la guerre, la puissance militaire, les enjeux, bon, et que ça crée toute une chaîne comme ça, où le mal, en fait, il se diffuse dans tout le système, dans toute la pyramide, et ça se transforme en pyramide d'oppression, aveugle, barbare, rigide, et puis, et puis, donc, voilà, et puis, ça fait naître toutes les irrationnalités possibles, autant dans l'imaginaire que dans la réalité, donc, on est là, aujourd'hui, il est en train de se régaler avec du Rockfort Société, je n'ai plus pour Rockfort Société, c'est devenu une boîte, d'ailleurs, c'était, voilà, une petite boîte, et je crois que ça a été industrialisé, pareil, ce jour, l'industrie laitière, bon, donc, l'agroalimentaire, tout ça, c'est, voilà, c'est un manque de respect, là, j'ai entendu, il y avait, ils sont en train, des cochons d'Inde qui ont chopé le Covid, hop, ils ont tué tous les cochons d'Inde, ils sont, ils font, ils balancent encore, il y a encore des animaux, des vaches qui balancent dans des fours à H5 à N1, on est dans une logique de, moi, j'entends ça, je me dis, mais ils vont le faire pour les humains, ils vont réouvrir des fours, ils vont, ils vont nous faire, en fait, et bien, je suis en train de comprendre le Covid, quoi, c'est, bon, H5 à N1, la vache seule, on balançait les vaches dans des incinérateurs, donc, le Covid, c'est quoi, c'est de dire, mais en fait, Les humains, nous on recommence, on fait pareil, on fait pareil qu'en 45, on vous balance dans des incinérateurs, parce que vous avez tous le Covid, et voilà ce qui nous prend en est peut-être en 2023, 2022, pourquoi ils ont 11 millions de doses, 11 milliards, non 4 milliards de doses, ça fait 10 doses par personne, même les enfants, pourquoi ils voulaient vacciner même les enfants, c'est quoi toute cette logique, c'est au final, bon il y a trop d'humains sur Terre, vas-y hop, la solution finale. Boum, tac, dans le four, H5M1, la vache folle, le Covid, même combat, on extermine par le feu quoi, donc cette logique de feu, on est encore dans le mythe de Prométhée, dans le mythe de la puissance, on voit bien le pétrole, le gaz, le nucléaire, les guerres, tout est là, et donc moi j'apporte vraiment quelque chose qui refonde ce rapport maintenant, on est à l'ère des lasers, on est à l'ère de la microscopie, voilà, un point, enfin voilà, on a quand même atteint un niveau scientifique super développé, enfin un super poussé, hein, nul ne pourra le nier, et pourtant on est toujours dans une mythologie complètement, voilà, la guerre du feu quoi, et la guerre du feu, ce film-là de Jean-Jacques Hano, c'était, je crois que c'est lui qui a fait ça, c'était, c'était la préhistoire, c'est-à-dire qu'on aurait une technologie hyper high-tech, prévue pour le, voilà, pour conquérir les étoiles, enfin dans cette orientation-là, hein, on voit bien, avec les satellites et tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, et en même temps, on a une sociologie politique, enfin des sciences, on a une manière de faire fonctionner l'organisation humaine, basée sur une logique de guerre du feu, donc de préhistorique, où il y avait des tribus qui s'affrontaient entre elles, pour des petits bouts d'espace-temps, et là c'est pareil avec les entreprises, les parts de marché, désolé, hein, c'est la même logique, je vais te prendre tes parts de marché, les gros qui mangent les petits, c'est ce qui s'est passé, les tribus entre elles, même les indiens, il y avait un état, voilà, ils se battaient entre elles, et puis à un moment, il y a eu un état indien, carrément, sur tout le territoire américain, il y a eu un état, selon, c'est Morin qui parle de ça, des potlatchs, et justement, les potlatchs, c'était le déclin de l'État indien, c'était, ça s'annonçait par, justement, il y avait les potlatchs qui viraient en mode, ça devenait barbare, ça devenait fanguinaire, donc c'était un signe de déclin, donc là, pareil, ce qui se passe avec les flashballs, les oeils éborgnés sur, j'ai entendu, une étudiante de 17 ans à Bordeaux, qui a perdu son oeil, une lycéenne, quoi, c'est, voilà, c'est ça, le matronisme, bien là, qui rôle. Donc, c'est un peu comme les potlatchs, voilà, qui annoncent une fin de cycle, de la civilisationnelle. Donc, bon, moi, je pense que, bon, c'est dans la nature, tout ça, c'est dans la culture, c'est dans la relation nature-culture. Désolé, le bruit des voitures, mais c'est pareil, c'est tout le monde, tout le monde subit ça, le bruit des voitures, partout, enfin, un peu comme ça, c'est qu'on a la chance de vivre à la campagne. Puis, bon, par rapport au thème que j'aborde, je trouve que ça va bien avec, là, on est, voilà, on est, on est, best western, il y a un hôtel qui s'est monté il y a deux ans, là, bon, voilà. Je ne sais plus combien ils ont d'étoiles, 8 étoiles, 9 étoiles, le Vauban, hôtel, 4 étoiles, ouais, best western, le Vauban, ouais. Donc, ça, avec McDonald's en face, best western, je disais, ouais, les PO, c'est le western ici, et puis, boum, je disais ça à l'époque, et puis ils ont construit, ils ont fait la passerelle, et ils ont fait un hôtel best western, bon, mais c'est ça aussi les PO, quoi. Voilà, voilà pourquoi, bon, les Américains, ils sont gentils en Afrique, là, voilà, ils sont vachement présents. Moi, je sens chez mes amis africains, en ce moment, voilà, une dérive, enfin, moi, je l'interprète comme une dérive, mais bon, ils découvrent le management, l'idéologie de positivisme, l'entreprenariat, voilà, devenez développeur web aussi, on vient souvent m'envoyer des pubs comme ça sur le labo. Bon, il faut savoir où ça nous conduit, ce libéralisme-là, sans limite, hein. Il est en train de nous conduire à la catastrophe, le prix de l'énergie, là, en ce moment, il flambe, ça nous mène à des guerres. À des conflits, à des, voilà, des peuples martyrs, des syndicalistes qui yassent leur vie. Donc, voilà, voilà, j'ai moins neuf, hein, je suis expulsé dans neuf jours, je suis à la rue. L'assistante, elle m'a pas rappelé, pour le, bon, la dernière fois que j'ai eu le téléphone, elle m'a engueulé. Oui, vous avez pas signé votre, vous deviez passer, vous êtes pas passé, du coup, vous êtes pas passé en commission devant la Croix-Rouge. Pour aller à Sésame, parce que je passais devant la Croix-Rouge. Ah, vous savez que c'est la Croix-Rouge qui va décider ou pas de me placer dans un foyer, donc, c'est semi-carcéral, en plus, comme truc. Et, euh, et je donne des sous à la Croix-Rouge depuis 10 ans, bientôt. Je donne 10 euros par mois, je crois, à la Croix-Rouge, voire plus, maintenant. J'ai dû augmenter, ils m'ont rappelé, j'ai dû leur donner plus. Donc, euh, voilà, hein. Bon, ça fait pas beaucoup sur 10 ans, ça fait 1200 euros, mais, mais voilà. Euh, bon. Notre gendarmerie, là, elle avance. Il paraît qu'il y aura une école de drone, ici. J'ai entendu. Donc, euh, bon, les pauvres gendarmes, ils vont habiter là, ça va pas être cool, hein, l'ambiance, hein. Après, on s'étonne qu'il y a des divorces, il y a des crises dans les familles des gendarmes, qu'il y en a certains, ils se suicident avec leurs armes de service. Bon, euh, si on les traite comme ça, euh, désolé, euh, dans des espèces de bâtiments comme ça, à deux balles, euh, en parpaing, avec des vitres PVC, euh, au bord de la route, euh, pour apprendre à piloter des drones, euh, euh, avec la biocop en face, euh, euh, du Robocop. Donc, euh, c'est quoi ce monde ? Ah, dis donc, je devrais aller voir le notaire, il y a un notaire, là. Ouh, il faudrait que j'aille le voir et leur demander si elle avait effectivement vendu, cette maison, là, que je me fais expulser. Pas le genre de monde, là. Ah bah tiens, je vais vous expliquer ça la semaine prochaine. J'aimerais bien mettre une caméra cachée et tout, mais il faut que je m'enseigne au niveau de la loi si vraiment j'ai le droit de filmer les fonctionnaires, comme ça. Ah bah oui, parce que la police, les copwatches, les mouvements copwatches, ça a été, euh, ils ont été cassés, hein, les copwatches, hein, je crois qu'ils ont dû avoir des soucis avec la justice, hein, un peu comme les, même les médics, les médics, les street médics, hein, bon, bah, euh, ils ont des soucis, eux aussi, je crois, hein, donc, euh, voilà, on est en guerre, hein. C'est bien ce qu'ils disaient, hein, on est effectivement en guerre, mais c'est le guerre du peuple contre lui-même, donc ça n'a pas vraiment de sens, qu'ils ont ouvert l'un. Ça n'a pas de sens. Sauf, à l'intérieur de mer, ça a du sens, parce que c'est une crise de l'espace-temps, et on a un problème d'identité, d'arithmétique, à la gala, euh, euh, donc voilà, la superbe passerelle, à, je ne sais pas combien il y a la coûtée, celle-là aussi, mais bon, j'habitais derrière, j'habitais derrière, j'ai vu toute la construction de A à Z, et d'ailleurs, j'étais juste en dessous du chantier, genre, je me faisais réveiller tous les matins par les machines et tout, ça a été une super période de ma vie, waouh, hein, j'habitais au-dessus d'une des charges sauvages avec un chantier, bon, tout en tout cas de durée pendant... Voilà, c'est, bon, ça fait des années que je vis comme ça, là, j'en peux plus, un peu, hein, mais bon, à la guerre comme à la guerre, hein, pendant que les gens, ils mangent mieux, bah voilà, il y en a qui se battent pour des vraies valeurs, hein, pas... Pas la valeur de se faire, hein, avec le grillage et tout, les caméras, franchement, qu'est-ce que c'est que cette, cette, euh, éco-biologie, là, bio-bio-écologie, éco-bio-équitable, local équitable, donc je ne vois pas ce qu'il y a d'équitable, je ne vois pas ce qu'il y a de local, maintenant, donc je suis désolé. Moi, je les aime bien, les éco-bio-bio, hein, mais, euh, mais après, il faut rester proche de l'espace-temps, quoi, hein, il faut être dans les fêtes, hein, bon, il faut voir, euh, là, les espaces verts, ici, bon, c'est pas de taille, non. Si les hibiscus, ils tiennent bien, mais à part ça, tout le reste, ça n'a pas vraiment connu. Bon, puis voilà, du coup, il y a des graphes dictamers, c'est pas très esthétique, quoi, ils ont mis des trucs en métal rouillé, bon, c'était, c'était censé être un peu, c'était joli au début, avec les LED bleues, bon, le caméra, hein, a été taguée, puis drâtée, vite fait. Donc, il faut voir, là, quand on respecte pas le... Gaspard, c'est Gaspard Glance, ou l'acteur qui s'est tue en ski, là, c'est Gaspard Glance, justement, les streets, lui, c'était un... Enfin, un cop-watch, enfin, un... Qu'est-ce qui va ? Non Kéros il va aller aux poubelles, non Kéros vas-y on rentre, Marcel il ramène ce qu'il faut. Bon voilà, comme ça on a traversé tranquille devant le temple de la consommation super rue, soyons tous unis face à cette imposture politique, médiatique, mensongère, économique, sociale, écologique et tout est faux, tout est devenu faux, la dernière fois j'ai appelé une vidéo comme ça et tout est faux et hop l'algorithme il m'a bloqué, c'est la seule fois où je me suis fait censurer par Youtube, c'est quand j'ai écrit le titre tout est faux. Et là boum l'algorithme je sais pas il a dû être programmé pour interdire le fait de dire que tout est faux. Alors du coup la vidéo d'après je l'ai appelé tout est vrai, Kéros vas-y on y va là, non on va pas aux poubelles, non, 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 non j'en ai marre ça me rend fou, vous voulez que je vous emmène, moi ça me rend taré moi, j'y vais le moins possible parce qu'à chaque fois après je mets 3 jours à m'en remettre, enfin non parce que j'en profite bien quoi, il me reste encore l'autre jour j'ai récupéré du fromage à raclette, 3 barquettes de fromage à raclette, d'habitude quand j'en achète un, voilà j'en prends qu'un, ça me coûte 3,50€, c'est pas, voilà, là j'en avais 3 d'un coup, gratuit. Super bon, allez Kéros, vas-y, alors Marcel là non, voilà, bon bah on finit sur la gendarmerie, sur McDo, là on fait une pause on reprendra son retour là. Ok alors on reprend là, on a traversé l'enfer là, le parking de Super U, et du coup j'ai revu un petit pote squatter là qui était là, je me suis un peu excusé auprès de lui, je me suis expliqué parce que c'est vrai que j'ai vraiment réagi comme un con, je les ai foutus dehors, ouais dégagez de là, machin, vous comprenez pas, vous comprenez pas ce que je fais, je préfère être tout seul, et c'est vrai que bon voilà, comme je suis dans un processus là guerrier complètement, je suis survolté, je change d'un état à l'autre, du coup je peux pas, je suis pas en mode vraiment d'autogestion collective là, comme ça chacun fait ce qu'il veut, on est en mode cool, je suis pas vraiment pas en mode cool. Donc du coup bah, voilà, puis avec son chien et Kéro, tous les deux ils se sont mis à courser les chevaux du voisin, donc là non, ils s'entraînaient alors que lui tout seul il court pas après les chevaux, Kéro tout seul il court pas après les chevaux, mais là tous les deux ils se sont mis, voilà, ils étaient deux cavaliers, et les chiens qui commencent à courir après les cavaliers, c'est super dangereux, c'est dangereux pour les chiens, en plus ils allaient vers la route, c'est dangereux pour la route, voilà, pour le cavalier qui risque de tomber, le cheval qui peut se faire blesser. Donc j'étais furieux quand j'ai appris ça, donc voilà, le manque de respect de l'espace-temps. Et pourquoi le droit justement, après il faut attendre le drame, que le drame se produise, par exemple celui-là, le drame, donc il y a une voiture qui arrive, bam, qui renverse le chien, un cavalier qui tombe, voilà, deux blessés, un mort, enfin bon, tout ça parce qu'on comprend pas l'espace-temps, et la guerre aussi c'est pareil, voilà, on laisse faire, on laisse faire parce qu'on comprend pas les mécanismes, on arrive pas à prévoir, à anticiper, mais comme le problème de la mesure en physique, c'est bien ça que je peux vous dire, c'est que nos problèmes en sociologie, en politique, en tout, voilà, en économie, c'est les mêmes problèmes qu'on a dans les sciences dures, ou les sciences, voilà, de la matière, les sciences de l'esprit, les sciences de la matière, si on peut, voilà, les opposer de cette manière. Donc, si c'est un problème fondamental de chez fondamental qui se situe dans la relation esprit-matière, corps-esprit, voilà, nature-culture, et que c'est dans cette relation qu'on comprend pas ce qui se passe, ça c'est, voilà, dans la boîte à photons, r² quoi, r sur 2, enfin je sais plus les formules mathématiques, mais toutes les manières de, le p² sur 2m quoi, ça c'est la formule du oscillateur harmonique je crois, ou, voilà, donc, ou p égale mv au carré, c'est la, voilà, la quantité de mouvement, bon, ben c'est le même problème, voilà, si je parle de p égale mv, quantité de mouvement, ben c'est le même problème qu'on a avec Macron et la loi travail, par exemple, voilà. Voilà, hop, bon, et il faut que j'arrive à vous le, il faut que j'arrive à le faire, j'ai fait toutes ces vidéos, là j'ai pris beaucoup de risques parce que j'ouvre beaucoup ma gueule, mais, si j'ai fait toutes ces vidéos, c'est justement pour, comme un exutoire quoi, pour vraiment que ça sorte, et que je me rends compte de l'ampleur de ce qui sommeille en moi, de ce que je porte, et que du coup, ben toutes ces vidéos, je sais pas s'il est encore là ou pas, on va voir si il y a sa tente ou pas, il est toujours là ou pas, c'est un jeune là, il a passé l'hiver, puis ça caille là, je crois que c'était lui tout à l'heure justement, puis en fait c'était, et ça caille, il fait super froid, et là il est dans sa tente, il a vraiment du courage, je trouve, il respire. voilà, voilà, le mec il a 25 ans, il décroche de tout, ouais il est encore là, enfin respect, il est passé l'hiver là, l'été, avec ce chien, respect, big respect. il y a des mecs comme ça qui peuvent vous apprendre la vie, alors qu'ils sont plus jeunes que vous, ils ont moins d'expérience, mais voilà, c'est dans le mental quoi. bon, après voilà, Cédric il me répond pas, lui pareil, je le voyais souffrir de sa situation, et c'est vrai que je le trouvais fort, enfin il est fort justement à la base, il a un bon gène, un bon système génétique, et c'est ça qui m'effraie, c'est que tout de suite c'est comme si on voulait s'attaquer, voilà, à l'image du mâle dominant, blond, enfin aux yeux bleus là, un peu, on veut le brider, on veut le brimer, on veut ses pulsions, ses envies, ses désirs, ses grandes, parce que lui voilà, il se prend pour le grand monarque et machin, il s'imagine, il a des pulsions comme ça, imaginatives, mais qu'il le rende, et du coup quand c'est corrompu, quand c'est baigné dans le mensonge, dans l'hypocrisie, vu qu'il est souvent en relation, voilà, régulièrement, depuis des années, dix ans maintenant, et qu'en plus, et en même temps on va le flatter, et en même temps on va l'humilier, en le mettant sous curatel, l'udaf, le piquer tous les mois, l'assister comme ça, encore à 25 ans, il l'emmenait faire ses courses, c'est moi qui lui dit, je lui dis, mais comment tu fais encore, t'as besoin de services sociaux pour aller faire tes courses ? Ah ouais, t'as raison, et puis il m'a dit, il allait le voir, il a dit, bon, dorénavant je fais mes cours tout seul. Puis après il m'a rappelé, il m'a dit, ouais bah c'est bon, voilà, c'est ça ce genre de, alors qu'il avait 25 ans. Puis il y en a d'autres, bah voilà, des jeunes comme lui, lui il a déjà ouvert plein de potes, il a vécu dans la rue, à Lyon, tout ça, il a un putain de vécu, et il se mettait une pompe dans le bras, et voilà. Donc chose que, voilà, lui, Cédric, ça n'a rien à voir, lui c'est la pompe dans le bras qu'il reçoit, c'est la psychiatrie qu'il lui met. Donc c'est ça, il faut voir cette génération en fait, qu'est-ce qu'il se passe à notre époque, où d'un côté il y a la psychiatrie qui va vous mettre une injection, avec en plus des produits qu'il m'avait dit, ça peut monter jusqu'à 2000€, il changeait de produit, de molécules et tout, ils l'ont utilisé un peu comme pour faire des expériences, je ne sais pas, sur lui c'est bizarre. Et puis, en même temps, s'il n'a pas sa piqûre, après il ne dort plus, il est super bon ! Donc voilà, c'est des symptômes... Mais bon, Cédric, il n'est pas fou, c'est un manipulateur, il est intelligent, c'est un petit malin, mais il n'est pas fou ce mec-là. Et puis, en même temps, il y a des jeunes, eux, ils se le font eux-mêmes, ils vont chercher des prods dans les milieux... Donc là, on n'est plus dans l'État, on est dans la logique de mafia, on achète des amphétamines, de l'AMD, des choses comme ça, et donc lui, il shootait de l'AMD, ou de la coke, ou des... voilà. Et donc, on se retrouve avec... Et puis, l'Europe qui commande 4 milliards de doses, hein, vous voyez ? Pardon, 4... Ouais, si, c'est ça. Donc 10 doses par Européen pour 2023, quoi. Donc cette logique de pique-cousse, qu'on va dire, ouais, t'es un drogué, t'es un toxicomène, souvenez le film Tchao Pantin. Ce film, il est, voilà, énorme, hein, pour... Et son fils se piquait, bon, lui, voilà, il finit dans une station service, un ancien flic. Et puis, cette psychiatrie, là, qui nous traite avec des molécules toutes bizarres, là. Bon, et moi qui m'appuie sur Labori, c'est Labori qui a inventé les neuroleptiques. Et c'est lui aussi qui est un des fondateurs de la pensée complexe. Enfin, la complexité, un peu, dans la mode... Voilà. Donc, euh... Euh... Voilà, est-ce que... Là, euh... Ouais, c'est bien, il n'y a plus de vent, on est bien, par contre, Kéroseng. Kéroï ! C'est bon, on est rentré, c'est bon, on rentrera, tout ça. Là, on est près de la maison. D'ailleurs, il est peut-être... Des fois, il fait le tour, et il fait le tour, on fait la course. Il passe par la rivière, et tout, Sherpa, il faisait pareil. Il passe, il fait le tour, et hop, on se retrouve devant la maison. Première arrivée. Donc, voilà, moi, la liberté, ce chien, il a été privé de liberté pendant 4 ans, mais grave, hein, il était au bout d'une chaîne. Donc, la pire de torture qu'on peut infliger à un être. Bon, il y a la cage aussi, hein, pour les oiseaux, bon. Et là, je lui ai offert pendant 2 ans, voilà, depuis que je suis arrivé dans ce squat, je lui ai offert une liberté quasi... Voilà, je lui ai appris à se tenir en laisse, donc on va au marché, il se tient bien avec tout le monde, il est gentil, il ne mord plus personne. Il en a mordu des gens. Mais maintenant, voilà, il est gentil comme tout, il n'agresse pas les enfants, il aboie un petit peu encore sur les vélos. Les tracteurs, il aimait bien les gros camions, comme ça, au début, dès qu'il voyait un gros truc arriver, un tractopelle ou quoi. Donc voilà, j'ai soigné, et donc je me dis, peut-être qu'on peut faire pareil avec l'humain qui a passé sa vie enchaînée. L'aliénation, c'est la chaîne de production, enchaînée à sa chaîne de production. Et on peut comparer un peu les humains comme ça. Ils sont enchaînés, peut-être que, voilà, Sidou, il a enchaîné son chien parce que lui-même, il vit sa vie comme ça, en fait. Comme un chien attaché au bout d'une... je ne sais pas, mais bon, c'est un peu facile quand même de voir les choses comme ça. Non, mais la chaîne de production, quand on démarre un moteur, quoi, tout ce que ça représente. Quand on met la clé dans le contact et on démarre le moteur de sa voiture, ben voilà. Déjà au niveau historique, toute l'histoire de l'automobile, le pétrole, l'industrie. Après, bon, voilà, ce qu'on consomme, toutes les déchets, tout ce que ça représente. Et du coup, ça se répercute aussi dans notre manière d'être, notre manière de faire. Et donc toute cette violence, toute cette... dans la société, les féminicides, les féminicides... Enfin voilà, j'entendais à l'Assemblée, pendant qu'ils votaient le pass vaccinal, ils ont aussi mis sur le tapis le problème des féminicides en France. Donc c'est une femme tous les six jours, je crois. Enfin, j'avais cette statistique en tête. Et un homme, c'est tous les onze jours, ça, on oublie de le dire. Enfin, c'était ça à l'époque, il y a deux, trois ans. Bon, c'est des problèmes graves que Durkheim, les premiers sociologues, justement, ils ont commencé par travailler là-dessus, quoi. Sur le suicide, l'anomie, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés modernes, quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu, non seulement c'est une banalité, mais c'est complètement occulté. Et puis, avec au-dessus une menace de pandémie, de guerre bactériologique... Ouais, c'est ça qu'on est en train de vivre un peu, puis de guerre tout court, quoi. De troisième guerre mondiale qui nous pointe son nez, qui pointe son nez, là. Donc voilà, quand le Covid, il est tombé, il y avait des documents qui circulaient, comme ça, hein. Voilà. Donc, il disait, voilà, 2023, grosse pandémie, crise, panique... Comment il disait ? Même, tiens, le vlin. De guerre civile, quoi. 2023, guerre civile. 2024, troisième guerre mondiale. Donc, voilà. Et moi, 2020, début du Covid, et poum, au même moment, je découvre mon arithmétique. Et là, on est en 2022, et je guéris d'une calvitie où je retrouve toute ma santé. Donc là, je fais une découverte médicale. Donc, voilà, le défi, quoi. C'est qu'avec cette arithmétique, toute ma philosophie depuis 2012, plus cette découverte médicale, le but, c'est d'empêcher le pire. Et qu'on trouve un terrain d'entente diplomatique entre l'Orient, l'Extrême-Orient et l'Occident. Pour refonder les principes, comme ce que faisait Morin. Il a fait ça pendant un moment dans sa vie. Il a essayé de refonder une ONU. Il a essayé de créer une ONU plus juste, en fait. Plus représentative. Je ne sais plus comment ils avaient fait avec la fondation Pierre Calam. Avec Pierre Calam. La fondation Léopold Meyer. Alors bon, j'espère que ce n'est pas des réseaux pédo derrière tout ça, parce que ça me foutrait les boules. Mais voilà, en mode ONG, tout ça. Essayer de repenser l'ONU. C'était les années 90. Bon, on sortait de la guerre froide. On parlait encore de dénucléariser. Bon, mais il y avait la Chine qui montait, qui montait, qui montait. Et ça, on le savait. Et puis voilà quoi. Et puis Bill Gates aussi, qui est monté. Windows, Apple, toute cette technologie. La Sicone Valley, là, qui est vraiment imprégnée de l'Occident. Enfin, qui s'est emparée de l'Occident. Voilà, donc J-9. Je suis content. Ma caravane, elle va peut-être servir, là, pour Lulu qui est en face. Pour ses enfants et tout, qui va rejoindre dans le mat sa grand-mère. Je suis super content. Si ma caravane, elle peut servir et tout. Et qu'elle finisse pas la casse. Je suis super content. Elle va la récupérer. Et puis, je vais peut-être réussir à réparer mon camion. C'est bien. Voilà, bon, bah allez, il finit. Il finit ma 405, bah... J'ai fait mal au cœur parce que j'aimais bien ce bagnole. Allez, les chats m'attendent. Ils m'attendent les boulettes. FreeSty TV ! T'aloumui !